C'est que de la formation, non ? Oui, oui, non, c'est peut-être qu'on passe après la séance que les gens puissent venir chercher. Je pense, oui, je ne sais pas, mais globalement, globalement. Je pense, oui, bien. C'est un avenir, c'est un avenir. C'est un avenir. C'est un avenir. C'est un avenir. Mon nom. C'est un avenir. J'en ai tellement que je n'arrive pas à suivre. Je pense que je peux commencer. Oui, c'est parfait. Pas de solution ? Bonjour à tous, merci d'être venu. Je vais faire une vraie présentation de l'ASOPOL qui organise cet événement. C'est l'Association des alunis de sciences sociales et politiques, qui existe depuis 1995. Elle a connu une petite période d'amence et là on essaie de justement la relancer et de valoriser les thématiques de sciences sociales et de sciences politiques, d'où l'organisation de café politique. Et puis on a prévu finalement une conférence qui sera organisée par Elodie pour pouvoir mettre aux gens de se faire une opinion sur ce sujet. Donc merci beaucoup à nos intervenants de venir. Et puis, qu'est-ce que vous avez mis de l'autre ? Pour les personnes, si jamais, qui veulent s'inscrire à l'ASOPOL, c'est une association qui est ouverte aux personnes qui ont fait un bachelor, un master, un doctorat, qui enseignent et font leur recherche au sein des filières de sciences politiques et de sciences sociales. Je vous encourage à suivre mon réseau social qui est notre responsable de communication. Donc on les présente sur Instagram, LinkedIn, Twitter et puis Facebook. Et je vais peut-être signale aussi la tenue d'une conférence avec Micheline Calmiré qui se tiendra le 26 septembre sur le campus de l'université et donc qui est public. Et maintenant, je vais passer la parole à la sélection. Il y a limite d'âge à pour s'offrir. Absolument pas. C'est à l'unie, donc c'est à l'unie. Vous êtes et bienvenue. Et puis peut-être, juste, on pense à filmer quelques images d'ambiance. On est en train de préparer une vidéo promotionnelle pour l'association et c'est pour ça, si ça dérangeait bien. Alors bonsoir, je vous remercie d'être ici. Ce sera visiblement un café politique à taille conviviale. Donc merci Marie pour la présentation de la SEPOL. On est réunis pour discuter de l'initiative Monnaie Pleine sur laquelle les Suisses et les Suisses voteront ce dimanche. Et avec nous, je remercie nos quatre intervenants d'être venus et d'être présents ce soir pour discuter de ça. Nous avons M. Pierre de Saint-Phal qui est actuellement un doctorant à l'Institut Badras Parito à l'Université de Lausanne, également chargé de courant en papier de sciences sociales et politiques. Il a effectué un master de philosophie et c'est ce qu'il y a à Paris-sur-Bonne. Et tu travailles actuellement sur une thèse en lien avec la monnaie. Donc là, c'est, on a quelqu'un ici qui, d'un point de vue académique, est vraiment idoine pour discuter de cette thématique. Et thèse provisoire, au titre provisoire que j'ai retrouvé, c'est institution et régulation, contribution à une analyse historique et discursive de l'enveloppement. Merci. Merci à toi. On a ensuite M. Jean-Marc Haïm, qui est dans le comité d'initiative de Mendefaine et qui est coordinateur de la campagne en Suisse romande. Vous avez fait une carrière en tant que chorégraphe avant de vous reconvertir dans le droit et de devenir juriste, enfin, des étudiants à l'honneur et de devenir juriste. Merci beaucoup d'être là en tout cas. Nous avons ensuite M. Christian Domaez, merci beaucoup d'être ici. Vous avez fait une thèse de doctorat à l'Université de Rennes et vous êtes ensuite... J'étais prof à Rennes. Pardon ? J'étais prof à Rennes, j'en ai fait une thèse à Paris et ensuite prof à Rennes. Et vous êtes ensuite dirigé vers le secteur privé et vous avez été économiste, puis également chef, enfin, banquier pour la Société Générale. Et vous aussi, vous êtes... Enfin, nous aussi. Vous pourrez donc nous parler d'un point de vue économique de l'Université de Mendefaine. Et enfin, nous avons M. Guy Bollet, qui a fait... Guy Philippe Bollet, excusez-moi. Donc, vous avez fait des études juste à côté des facultés de SSP, donc à la Haute École Commerciale de Lausanne, en HEC. Vous êtes député PLR au Grand Conseil Vaudois depuis 2007. Et vous êtes aussi directeur adjoint à la Chambre Vaudoise du Commerci et de l'Industrie. Donc, nous avons un petit tour Vaudoise du Commerci. Ah, d'accord, la Chambre du Commerci. Oui. Donc, je vous remercie tous les quatre d'être ici ce soir. La politique va se dérouler de la manière suivante. Il y aura en premier une présentation des aspects plus historiques de la question de la monnaie par M. Pierre de Saint-Palle. Et donc, voilà, vous avez dix minutes. Et ensuite, dix minutes et dix minutes pour pouvoir présenter l'initiative Monnaie Pleine, ses objectifs. Et ensuite, vingt minutes qui seront déléguées à M. Guy, Philippe Bollet, afin de pouvoir discuter et d'avoir le même temps pour présenter les argumentaires contre l'initiative. Merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite un excellent propos de la politique. Donc, mon sérieux, je vais commencer mon pronométrie pour rester dans les dix minutes imparties. Alors, effectivement, je fais une recherche en philosophie économique et en histoire de la pensée. Et je m'intéresse aux crises monétaires et surtout aux crises de dette publique. Donc, ce n'est pas exactement l'objet central de ce nom qu'on va parler aujourd'hui. Mais je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de mes auteurs qui traitent de la question monétaire, de savoir qu'est-ce que la monnaie, comment elle est créée, qui devrait la créer et quel est son rôle. Donc, effectivement, mon propos va être en partie historique. Et puis, il va y avoir petit à petit un certain nombre de questions que je vais poser à la fois aux partisans du huit et aux partisans du nom. Je suis français, je ne vais pas voter. Mais j'aurais aimé beaucoup m'intéresser à cette question en tant que citoyen. Et je trouve que la Suisse est un pays extraordinaire de pouvoir permettre ce genre de débat. Parce que je pense que ce genre de débat et de questions sont très importants. On compare souvent 2008 et 1929. Il y a quand même une différence majeure entre les deux. C'est au niveau des discours et au niveau des remises en cause des systèmes économiques et des théories. Après 1929, on a eu un ensemble de remises en cause très importantes. On a eu un bouleversement très important. En 2008, j'ai l'impression qu'on est resté sur notre faim de citoyen, en tout cas, vis-à-vis d'une forme de restructuration, à la fois de la façon dont on pense l'économie, qu'on pense la finance, et des mesures qui ont été attendues pour restructurer et permettre moins de risques de la part du système financier. Et la monnaie pleine, ou en économie comme on appelle parfois la proposition monnaie 100%, justement a été proposée par des économistes après 1929, à partir de 1933, pour empêcher ce qu'on appelait à l'époque les « bankruns », c'est-à-dire lorsque les petits épargnants sont obligés de courir à la banque pour retirer leur économie parce qu'ils n'ont plus confiance dans la banque. Et cette théorie a été proposée par des économistes orthodoxes, c'est-à-dire libéraux, et pas du tout des propositions socialistes ou communistes. Et leur idée, c'était de sauver le capitalisme de la folie des banques, justement parce qu'en face, il y avait un système politique-économique qui était le système soviétique, et que les opinions publiques, quand elles ont vu la crise de 1929, ont commencé à chanceler. Donc ces économistes proposent cela. Et je trouve qu'aujourd'hui, si on en est aujourd'hui en Suisse à discuter de cela, c'est justement peut-être parce qu'on a eu un manque de remise en question et de discussion après 2008. Donc mon propos, dans les huit prochaines minutes, va être simplement trois points. Le premier, c'est la question sur la nature de la monnaie, qui est une question toujours débattue et qui l'était dès le 18e siècle. Un deuxième point sur le rôle social et économique des banques, et je pense que cette initiative pose la question de la place des banques dans notre économie, dans notre société, mais peut-être aussi de la faiblesse des États ou des institutions publiques. Et le troisième point, mais j'en ai sans doute peut-être pas le temps, c'est justement de comment prévenir les crises systémiques, et est-ce que l'initiative Monnaie Pleine permet véritablement de prévenir les crises systémiques financières, comme elle le dit, ou pas ? Donc mon premier point, c'est la définition de la monnaie. Et je trouve que cette initiative a posé dans le débat public suisse, mais également sur les autres cliniques qui ont commencé à s'intéresser à ce qui se passe ici, une question sur laquelle je travaille dans mon coin depuis très longtemps, et donc je serais content de venir en discuter avec eux. Le débat est suivant. Est-ce que la monnaie est égale à un instrument de paiement ? Et est-ce que tous les instruments de paiement sont de la monnaie ? C'est une question qui me semble très théorique, mais de la façon dont vous répondez à cette question, en fait, ça change beaucoup de choses sur l'initiative, et ça change beaucoup de choses sur la perspective. Si vous répondez oui, si vous répondez que tous les instruments de paiement sont de la monnaie, alors les banques qui ont été inventées et qui ont été une pratique sociale à partir du 15e, 16e siècle, créent de la monnaie en fait depuis le départ. Lorsqu'elles font des lettres de crédit, lorsqu'elles permettent à des personnes de voyager à travers l'Europe sans prendre le risque d'avoir de l'or sur elles, eh bien ce petit papier qui leur permet ensuite d'être reconnus et à qui on va leur rendre leur argent à un autre endroit d'Europe, c'est de la monnaie d'une certaine façon. Et à ce moment-là, empêcher les banques privées de créer ces instruments de paiement, et donc des instruments de monnaie, ça revient à arrêter le système bancaire tel qu'on est depuis 15e siècle. Donc c'est peut-être une autre façon de concevoir les choses, c'est-à-dire de dire que tous les instruments de paiement, par exemple, ne sont pas de la monnaie. La monnaie, c'est un instrument, c'est une institution politique et sociale, c'est en rapport avec un peuple qui décide de payer avec cette monnaie, et cette monnaie n'a de valeur que parce que vous avez un peuple qui travaille et se lève d'une certaine façon pour donner de la valeur et créer des richesses avec cette monnaie. Mais il y a une distinction fondamentale, selon les auteurs, entre ce qu'on considère être comme de la monnaie, celle qui est imprimée, que parfois on appelle aussi la monnaie de banque centrale lorsqu'elle n'est pas imprimée, et les instruments de paiement, les lignes de crédit que vous avez à la banque. Et ça, c'est une distinction importante, mais parfois difficile à faire. C'est vrai que je peux utiliser un billet, bon là c'est un faux, mais je peux utiliser un billet pour régler mes achats, c'est de la monnaie. Si je utilise ma carte de crédit, on va faire comme si c'était de la monnaie, moi et le commerçant, mais en fait, ce n'est pas du tout de la monnaie. On utilise un instrument de paiement comme si c'était de la monnaie, mais ça n'en est pas. Et c'est très important, c'est justement pour que ce soit, au bout d'un moment, si on a une crise dans la confiance de votre banque, il peut y avoir un bank run, si je veux récupérer mes billets dans ma banque, et si tout le monde le fait au même moment, eh bien il y a une peur de savoir si la banque va être en capacité ou pas de vous redonner tout l'argent que vous lui avez confié. Mais voilà, c'est un point assez complexe, mais la monnaie, ce n'est pas forcément tous les instruments de paiement. Donc ce que cible l'initiative maintenant, c'est le fait que les banques privées auraient une capacité de création monétaire. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que les banques privées ont l'initiative de la création monétaire par la banque centrale, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais je trouve que l'initiative a raison d'interroger ce pouvoir des banques privées qui est ce pouvoir d'être à l'initiative de la création monétaire. C'est ce qu'on peut appeler aussi l'un gain de seignoriage. Le seignoriage, c'est lorsque, dans les temps reculés, les autorités fabriquaient et battent les monnaies. Il y a une différence entre le prix, le coût qu'a une monnaie à être battue et la valeur faciale de cette monnaie. Par exemple, ce billet toujours de 50 ans, il doit être sans même coûter mais beaucoup moins cher que 50 ans à être produit. Donc quand vous l'utilisez en tant qu'un État, en fait, vous récupérez la différence entre ce qui vous a coûté à être produit et comment vous l'utilisez pour ensuite obtenir des biens et services de la part de la population. Donc c'est ça le seignoriage. Et d'une certaine façon, les banques privées ont petit à petit gagné ce gain de seignoriage en ayant la capacité d'être à l'initiative de création monétaire. Je ne rentre pas dans le détail mais j'imagine que vous avez petit à petit suivi ce qu'on développait dans cette idée-là. Et je trouve que l'initiative a raison de poser sur la place publique le fait qu'on a laissé les banques privées être à cette initiative-là et gagner cette valeur que j'appelle le gain de seignoriage. Ce n'est évidemment pas le seul. J'en arrive à ma deuxième question qui est justement la place du système bancaire vis-à-vis de la place des institutions publiques. Le fait que les autorités bancaires privées aient pris cette place et souhaitent à l'origine et à l'initiative de la création monétaire leur donne une importance leur donne une place centrale et fait qu'on ne peut pas les laisser comme n'importe quelle entreprise tomber. Et je ne vous rappelle pas ce qui s'est passé en 2008 et ce qu'on avait expliqué c'est-à-dire que c'était too big to fail trop grosse pour tomber et c'est bien de l'argent public qui avait dû à ce moment-là les sauver. A mon avis, l'initiative interroge la place du système bancaire interroge son rôle et le pouvoir que les banques ont gagné mais elle n'interroge pas quelque chose qui selon moi est en train d'arriver un peu partout dans le monde c'est-à-dire une diminution de nos capacités à donner de l'argent pour des choses importantes à savoir la santé publique l'éducation publique la recherche publique des éléments qui étaient au cœur de nos réflexions mais qui petit à petit sont laissés de côté où on va dire on va le faire si on a de l'argent quand il nous en reste et quand il nous en reste par rapport à d'autres missions et ces autres missions c'est la croissance économique le paiement des dettes publiques et d'autres éléments et ce qu'on a appelé l'état social post-1945 il y a une forme de financement collectif de ces biens collectifs que sont l'éducation la santé l'environnement la sécurité et bien petit à petit on a tendance à se focaliser uniquement sur les problèmes économiques et bancaires et peut-être un peu moins sur ces choses importantes ça m'arrive à mon troisième point et j'en aurais terminé l'initiative monnaie pleine permettait véritablement de mettre fin aux crises systémiques à la fois bancaires et financières c'est en tout cas l'espoir qui est posé par ces partisans il s'est passé quelque chose après 1929 aux Etats-Unis c'est la séparation entre les banques de dépôt et les banques d'investissement l'initiative monnaie pleine vise à protéger la valeur de l'argent qui est déposé en banque par les épargnants très bien et c'est ce que les Etats-Unis ont fait pendant 66 ans en séparant très fortement les activités des banques de dépôt c'est-à-dire vous mettez votre argent vous récupérez les activités des banques d'investissement c'est-à-dire des banques qui vont prendre des risques sur un marché pour que des entrepreneurs puissent créer des richesses et ce sont des activités très différentes et en 1999 l'administration Clinton a décidé de rentrer avec cette formation et encore aujourd'hui vous avez des personnes qui militent pour qu'on fasse à nouveau cette séparation-là donc ma question mais c'est une question ouverte est-ce que l'initiative monnaie pleine partage ou résout si vous voulez ce problème posé par la séparation des deux types de banques est-ce que c'est complètement différent ou est-ce que c'est semblable il y a une autre façon aussi de poser la question de ce pouvoir qu'ont les banques privées si elles font tant de bénéfices du fait de leur droit de seigneur viage et de création monétaire est-ce que leur interdire cette création est l'unique solution la plus avantageuse et la plus efficace est-ce qu'une imposition plus forte des bénéfices des banques pour financer les institutions publiques ne reviendrait pas également à une forme de cette solution-là sans le risque de tenter quelque chose qui n'a jamais été fait parce qu'effectivement l'initiative monnaie pleine est proposée mais à ma connaissance n'a pas encore été fait nulle part enfin dernier point je pense qu'il sera abordé par les partisans du nom bien sûr la Suisse est au coeur d'un système financier interconnecté est-ce que c'est dans l'avantage de la place financière des banques suisses et du peuple suisse de réaliser une réforme extrêmement novatrice extrêmement neuve et qu'elle selon là je parle d'un point de vue stratégique et plus d'un point de vue de légitimité sur par exemple la valeur de la monnaie suisse si la monnaie suisse devient la plus sûre de toutes les monnaies est-ce qu'on ne doit pas avoir une appréciation très forte sur les marchés monétaires de la monnaie suisse est-ce que c'est dans l'intérêt de l'économie suisse et est-ce que ce n'est pas exactement ce que cherche à contrer la banque nationale suisse depuis maintenant 5-6 ans pour que la Suisse puisse continuer à exporter parce qu'évidemment si votre monnaie est très très forte ce que vous produisez coûte plus cher et donc c'est plus difficile de trouver une exploitation donc voilà mon propos que j'ai réussi à tenir en 10 minutes c'est d'essayer d'ouvrir le débat de montrer que je n'ai pas encore fait ma religion sur la question je trouve que les questions qui sont posées par l'initiative sont très bonnes questions je ne suis pas sûr que les réponses qu'apporte l'initiative répondent véritablement aux questions qui sont posées par l'initiative elle-même mais je suis évidemment très intéressé je vais vous laisser la parole je vais aborder plutôt les motivations de l'initiative plutôt que les aspects techniques que je laisserai à mon collègue Christian Gomez qui est beaucoup plus qualifié que moi pour répondre à ça donc tout d'abord qu'est-ce que la monnaie pleine la monnaie pleine on pourrait dire que c'est premièrement ce que la plupart des gens pensent être déjà la réalité aujourd'hui puisque la majorité des gens pensent que tous les francs suisses sont déjà créés par la banque nationale et il n'y a que 20% selon des sondages qui savent que 90% de notre monnaie est créée par des gens privés par des simples écritures comptables à leur bilan par le biais du crédit notamment et aussi par l'achat d'actifs alors pour leur propre compte donc en fait aujourd'hui la monnaie pleine existe déjà c'est les pièces et les billets produits bas dans le national enfin voilà des prêts et ça ne représente plus que 10% de l'argent en circulation et le reste alors qu'est-ce que c'est le reste ça n'est pas de l'argent légal au sens de la loi ça n'est pas ça n'est donc pas des vrais francs suisses ou bien qu'on les appelle abusivement francs suisses en fait les banques font des promesses de paiement c'est-à-dire qu'elles vous promettent que vous pouvez aller retirer des vrais francs suisses c'est-à-dire des pièces et des billets donc c'est ça c'est en fait une reconnaissance de dette que la banque vous fait et c'est comme si vous avez vous faites un prêt à un ami vous prêtez 1000 francs à quelqu'un il vous signe un petit papier comme quoi il vous doit 1000 francs et puis vous utilisez ce petit papier comme bon d'échange pour aller acheter des choses sauf que évidemment votre dette privée elle ne sera pas acceptée par les commerçants alors que la monnaie bancaire a le privilège d'être acceptée comme un moyen de paiement accepté par tout le monde mais ça n'est pas de la monnaie légale alors il y a un problème à ça c'est qu'il y a évidemment celui qui possède de la monnaie donc c'est toute la monnaie électronique qui se trouve sur nos comptes qui a cette qualité là et le problème c'est que cette monnaie dépend entièrement du commerce bancaire c'est à dire que de la santé économique de la banque si la banque est en difficulté de solvabilité ou en faillite bien votre argent est perdu bon il y a des garanties mais qui sont un petit peu la poudre aux yeux parce que les garanties de 100 000 francs dont tout le monde parle elle ne couvre en fait que 1,4% de tous les avoirs en Suisse puisqu'elle est limitée à 6 milliards de francs pour tous la Suisse donc en fin de compte on est dépendant des banques et on est obligé pour avoir un moyen de paiement électronique aujourd'hui d'être de se faire le créancier d'une banque on ne peut pas posséder de l'argent électronique en tant que propriété comme on possède des billets dans un porte-monnaie ou dans un compte alors l'initiative monnaie pleine propose que tout cet argent électronique soit inclus aussi dans le monopole de la création monétaire qui est actuellement limitée aux pièces et aux billets donc l'initiative monnaie pleine demande que la BNS prenne aussi en charge la création de l'argent électronique ce qui veut dire que nous pourrions avoir avec l'initiative monnaie pleine des comptes des comptes privés des comptes de paiement des comptes salaires en monnaie pleine hors bilan des banques c'est important parce que ça veut dire que le client reste propriétaire de son argent contrairement à aujourd'hui tous les comptes sont des prêts au manque avec la monnaie pleine vous aurez un compte resté propriétaire comme un coffre électronique comme un coffre dans lequel vous mettez des billets mais souvent électronique avec la sécurité que cet argent ne tombera pas dans la masse en faillite de la banque et donc pour conséquence en chaîne c'est que si les comptes ne tombent pas dans la masse en faillite le trafic des paiements n'est plus perturbé en cas de crise bancaire et il n'y a plus besoin de sauver les banques et si les banques ne bénéficient plus de la garantie de sauver elles seront automatiquement plus prudentes évidemment qu'elles prennent des risques plus grands en sachant qu'elles ont une garantie voilà ça c'était un petit peu pour expliquer et puis je dirais que ce système de monnaie pleine il n'a peut-être jamais existé pleinement mais il a déjà existé c'est pas nouveau dans des proportions différentes c'est à dire qu'en 1891 il n'y avait pas de monnaie électronique à cette époque et le peuple suisse par la notation a interdit aux banques de fabriquer leur propre billet la situation est identique aujourd'hui aujourd'hui c'est des billets électroniques si vous voulez bien à l'époque c'était des billets papier uniquement mais la situation est la même chaque banque fait sa propre création monétaire et en 1891 on a interdit ça aux banques pour donner le monopole de la création monétaire aux banques pour les pièces les billets et toute autre forme de monnaie scripturale petit petit terme qui a été effacé de la constitution lors de la révision de la révision de 1909 voilà donc le système a déjà été mis en place d'une façon peut-être pas 100% parce que probablement que si vous voulez la monnaie scripturale bancaire s'est développée dans des proportions gigantesques à partir des années 90-2000 donc c'est relativement récent avant il y en avait des proportions moins grandes comme on peut le voir sur les graphiques alors pourquoi voter oui à l'initiative monnaie pleine maintenant et bien parce que le système actuel pose un problème donc on essaye de remédier un problème systémique du système actuel et le problème systémique actuel c'est que la monnaie est liée au commerce bancaire puisque les banques créent l'argent dans le crédit et que ces banques donc cumulent deux pouvoirs qui sont la création monétaire et le commerce de l'argent et c'est un pouvoir énorme qui a une influence sur toute la société or ces banques poursuit des intérêts purement privés c'est à dire qu'elles visent la maximisation de leurs profits alors pour cela elles prennent des risques inconsidérés et quand ça va mal c'est la collectivité qui va en faire les frais alors l'initiative monnaie pleine répond à ce problème en proposant une solution simple c'est à dire qu'elle ne vise pas à consolider les banques mais elle vise simplement à rendre la monnaie indépendante des banques et du système et du commerce bancaire alors comment elle va le faire et bien simplement en remettant la création de la monnaie à la banque nationale et les banques restent entièrement compétentes pour le crédit comme c'est le cas aujourd'hui à la seule différence qu'elles doivent utiliser de l'argent qui existe qu'elles ont récolté auprès des épargnants et d'autres investisseurs et éventuellement de la banque nationale voilà et les avantages de ce système et bien je vais en mentionner trois il y en a plus mais on va se restreindre parce que je ne sais pas où j'en suis à mon danger promis voilà merci donc ça veut dire que les bénéfices de la création monétaire comme l'a expliqué monsieur Saint-Fran tout à l'heure le seigneur Yage j'ai pas besoin d'y revenir et bien avec l'initiative monnaie pleine serait restituée entièrement à la collectivité publique et pas une mise en circulation de l'argent gratuitement en le donnant aux collectivités publiques confédérations qu'on envoie directement aux citoyens donc là il y aurait une redistribution de la rente monétaire le deuxième avantage c'est que notre argent serait à l'abri des crises comme je l'ai dit les comptes courants seraient séparés du système bancaire hors bilan des banques donc il serait à l'abri toute crise bancaire n'affecterait pas nos avoirs bancaires ce qui n'empêche pas de vouloir investir son argent pour une rémunération d'intérêts sur des comptes d'épargne celui-ci resterait évidemment soumis au risque d'investissement comme tout investissement et puis enfin le troisième avantage c'est que la banque nationale suisse aurait un réel outil par lequel elle pourrait agir directement sur la masse monétaire et ce qui permettrait de prévenir les bulles qui s'annoncent de les empêcher voire en tout cas de les atténuer en agissant directement sur la masse monétaire et donc on sait que les bulles c'est quand même la source principale des crises donc en fait voilà je dirais que c'est les trois avantages et puis pour terminer je ferais juste une petite remarque sur le fait que on nous a beaucoup dit que l'initiative Monnaie Planète était quelque chose de tellement compliqué que c'était peut-être pas quelque chose à soumettre aux citoyens et bien moi enfin nous les émissions on répond bon d'abord qu'il n'y a pas besoin d'avoir les connaissances d'un médecin pour savoir si on est en bonne santé ou si on est malade donc chaque citoyen peut se rendre compte quand même de ce qui se passe et puis la stratégie des opposants a évidemment été de compliquer les choses pour embrouiller les gens et l'initiative Monnaie Pleine est une question politique et pas une question technique est-ce que nous voulons une monnaie souveraine ou est-ce que nous voulons privatiser la monnaie parce que la création monétaire est un privilège qui donne un pouvoir gigantesque sur toute la société aujourd'hui concentrée entre les mains des banques et ce pouvoir doit-il appartenir à des privés pour leur propre intérêt ou à la collectivité dans l'intérêt général voilà merci très bien alors moi je vais plutôt parler des aspects techniques parce que quelquefois lorsqu'on parle avec les gens ils ont l'impression que ça va être une révolution gigantesque pour être pousculé dans leurs habitudes etc or finalement quand on réfléchit le passage le passage à cette à cette connée électronique émise par la DLS ce n'est ni plus ni moins qu'en fait acheter des billets mais de type électronique aujourd'hui si vous vouliez acheter des billets pour transformer vos dépôts à vue en billets bon vous savez vous allez aller à votre banque votre banque va aller se les procurer à la banque centrale la banque centrale va débiter le compte de la banque la banque va débiter votre compte et va vous remettre les billets et bien c'est exactement exactement ce qui va se passer le jour J où on demandera aux gens aux gens de faire enfin au public c'est-à-dire les entreprises et les ménages etc de faire la séparation de faire la séparation entre dans leurs dans leurs avoirs entre la monnaie qu'ils souhaitent la monnaie transactionnelle si vous voulez et les autres types et les autres types et les autres types d'avoir donc ils informeront la banque que le tout ou partie de leur dépôt à vue devra être transféré dans un compte dans un compte courant hors bilan hors bilan qui sera évidemment prévu prévu à cet effet les banquiers vont se retourner les banquiers face face à cette demande de conversion de ce qui est leur passif de ce qui est une dette on leur demande de rembourser leur dette à vue donc ils vont devoir effectivement s'exécuter donc ils vont se retourner ils vont ils vont aller ils vont aller vers vers la banque centrale vers la banque centrale pour acheter finalement et virer la monnaie électronique vers les comptes courants avec quoi vont-ils payer alors c'est ça c'est un point important alors il y a deux alors soit ils ont les possibilités de payer et ils utilisent leurs liquidités qu'ils ont à la banque centrale les banques ont à la banque centrale la banque centrale et la banque des banques donc ils ont des comptes de virements et ils vont utiliser ces comptes ces comptes là qui vont être qui vont être débités pour pour transférer la monnaie la banque centrale elle va simplement va simplement débiter le compte va simplement débiter le compte des virements des banques puisqu'elle paye et elle va créditer elle va créditer le compte monnaie électronique en circulation comme elle l'aurait fait pour les billets elle aurait crédité le compte billet en circulation voilà exactement donc en fait alors il se trouve il se trouve que pour avoir ces liquidités il y a deux possibilités soit les banques utilisent des liquidités les banques utilisent auprès de la banque centrale des banques déjà des liquidités déjà existantes soit si elles ne les ont pas elles pourraient les emprunter auprès de la banque centrale qui est le cas général pour tous les pays sauf pour un il se trouve sauf pour un effectivement pour la Suisse parce qu'aujourd'hui à l'heure où je vous parle les banques centrales les banques centrales les banques commerciales les banques commerciales enfin les banques privées les banques privées sont complètement à part les banques privées peut-être qu'on les appelle en Suisse sont complètement à part les banques les banques commerciales ont 470 milliards 470 milliards de liquidités bancaires à la banque centrale ce qui fait 70% du PIB ce qui est ce qui est quelque chose qui ne s'est jamais vu et donc elles pourront utiliser elles pourront utiliser ces liquidités bancaires pour opérer ce transfert est-ce que j'ai ce que j'étais j'étais assez clair là-dessus comment le transfert c'est quelque chose en fait une mécanique qui est extrêmement simple est-ce que je vois des des visages un petit peu un petit peu les banques non non si vous n'essayez pas de lui mettre le poisson c'est extrêmement simple car il faudrait un tableau effectivement on demande aux banques on demande aux déposants de faire un choix et disons le montant de bol électronique qu'ils désirent la banque les banques leur banque leur banque va à la banque centrale pour demander l'achat de cette monnaie électronique en utilisant ses propres comptes de virement ces liquidités ces liquidités sont transférées dans les comptes courants et c'est tout au niveau de la banque centrale c'est simplement un transfert de comptes des comptes de virement des ventes aux comptes monnaie électronique en circulation si c'est quelque chose de très important mais c'est quelque chose qui est tout à fait identique au processus pour l'achat de billet alors vous allez me dire mais qu'est-ce que ça change je tiens un peu le temps nous en restons dans 4 minutes nous en restons 4 minutes ouh là bon ça va 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 qu'est-ce que ça change du point de vue de la pratique de la pratique des différents acteurs économiques du point de vue là ça ne change pratiquement rien au niveau de la pratique les détenteurs de comptes pour eux ils avaient des points de vue ils vont avoir des comptes courants rien l'actif des banques ça c'est un point important l'actif des banques les crédits à l'économie des banques et tous les autres actifs pour eux rien ne change leurs liquidités s'en vont des liquidités qui aujourd'hui leur coûtent de l'argent puisqu'elles payent des réserves elles payent des coûts négatifs sur leurs comptes à la banque centrale elles s'en vont le compte d'exploitation des banques n'est même pas affecté à l'instant à l'instant T puisqu'elles ne payent plus elles ne payent plus les taux négatifs ces taux négatifs sur leurs réserves et pour la banque centrale il y a c'est simplement un mouvement de compte à compte par contre au niveau alors au niveau de la pratique du jour au lendemain je peux vous dire que demain enfin le jour J plus 1 les épiciers ouvriront leur boutique exactement exactement de la même manière personne les banques auront les mêmes clients les entreprises auront feront exactement les mêmes opérations par contre au niveau du fonctionnement du système pour l'avenir tout change alors je vais aller très vite je vais simplement donner des dates de chapitre on pourra en discuter pour moi il y a sept il y a sept changements structurels d'abord une immunisation on va revenir une immunisation contre tout risque systémique à la fois sur 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 la monnaie disons circulante sur la monnaie transactionnelle mais ipso facto pour une part pour une part sur tous les types tous les circuits de financement deuxièmement il y a une déconnexion totale entre les circuits de paiement et les circuits de financement et ça c'est très important c'est très important parce qu'aujourd'hui les deux sont entremêlés vous faites du le crédit et le financement le crédit bancaire je veux dire le crédit bancaire le financement sont entremêlés là ils sont disjoints vous avez le circuit de la circulation monétaire qui permet de former le PIB et le revenu et de l'autre vous avez à partir de ce revenu comment ce revenu sera utilisé et comment il va aller vers vers l'épargne l'épargne et à partir de l'épargne vers les différents types possibles d'utilisation de l'épargne dans le financement des banques et le financement de l'économie sera les deux circuits sont séparés et la banque la banque centrale on va y revenir la banque centrale ne jouera vraiment en temps normal le rôle que sur le circuit transactionnel et pas dans le circuit de financier alors justement la banque centrale aura un rôle clé dans la régulation monétaire de l'économie puisque avec une indépendance qui sera inscrite dans le mar de la constitution avec les objectifs constitutuellement définis elle aura tous les moyens tous les moyens pour régler pour régler la circulation monétaire dans l'économie et donc son but essentiel sera de contrôler le PIB nominal et rien d'autre pas le crédit comme on le dit et le répète et son mode d'injection comme elle aura une règle d'injection monétaire sur le long terme son mode d'injection sera effectivement via principal elle a tous les moyens possibles pour agir via des apports des contributions au budget des comptons et de la confédération le changement structurel 4 vous me dites 2 minutes encore le changement structurel 4 c'est que cette réforme justement parce qu'elle dissocie le circuit des transactions du circuit de financement instaure un véritable marché libre et efficient des capitaux et qu'on j'entend sans arrêt dire que le crédit le nouveau les nouveaux crédits dans le futur vont passer par la BNS c'est une absurdité absolument totale cette réforme a été conçue a été conçue par des libéraux et les libéraux n'avaient aucunement l'intention de mettre l'économie sous la coupe d'un acteur central d'une espèce de gosse banque ça c'est un point très important changement structurel 5 la réappropriation de la rente monétaire par la collectivité alors l'injection monétaire c'est en fait la rente monétaire le seigneuriage dont on parlait alors bien entendu les banques ne vont pas prendre les 15 ou 20 milliards ne prennent pas aujourd'hui dans leur fonds d'exploitation les 15 ou 20 milliards ne les pauvrent pas par contre elles touchent les intérêts sur ces sommes et ces sommes seront indéfiniment renouvelées et c'est la valeur actualisée des intérêts qui sera égale à cette somme ça c'est c'est dans l'année 1967 je vous donnerai des sources ça vous intéresse en aucun cas ça peut être assimilé à la planche habillée ceux qui parlent de planche habillée sont des gens qui ne connaissent pas la théorie économique qui ne connaissent pas l'économie qui ne connaissent pas l'histoire bon voilà je me reste encore quelques mots pour conclure j'ai fini ok j'ai fini parce que je suis au changement au changement 6 et c'est bon alors vous allez me donner 30 secondes alors cette approche permet une refonte complète de la politique économique on pourra parler de ce qu'est la politique économique et monétaire aujourd'hui donc elle permet une refonte en lui donnant bien sûr une efficacité structurelle et le changement 7 et je terminerai là dessus c'est un peu le côté extraordinaire miraculeux de cette réforme c'est que les liquidités que nous héritons du passé du fait une politique qui peut être tout à fait défendable du fait de la politique de change qui a été menée je répète 470 milliards donc personne ne sait comment s'en sortir ce problème est réglé d'emblée et donc on peut repartir on peut repartir sur des bases entièrement je remercie j'ai tenu à peu près le temps ça va oui je vous remercie et monsieur je vous laisse rebondir sur ce que monsieur gomet vient de dire bonsoir mesdames et messieurs on va essayer de simplifier le grammaire du sujet un peu moins philosophique un peu plus à quoi ça sert la monnaie on est parti effectivement de la philosophie mais la monnaie en fait c'est un moyen d'échange c'est un moyen de convertir des biens ou des services en unité monétaire que chacun écartorte d'apprécieux que ce soit les chefs dentistes acheter un paquet de cigarettes ce genre de choses on sait que pour échanger il faut de la monnaie maintenant on sait qu'il y a dans notre pays comme dans n'importe quel autre pays il y a des échanges l'ensemble de ces échanges c'est ce qu'on appelle le PIB et pour que la monnaie puisse correspondre à l'ensemble des échanges il faut avoir une masse monétaire qui correspond à l'ensemble des échanges s'il y a plus de monnaie par rapport à l'ensemble des échanges il y aura une inflation immédiate et s'il y a moins de monnaie il y aura une déflation donc c'est pour ceci qu'il est extrêmement important que le cadrage de cette masse monétaire corresponde le mieux possible à l'évolution des échanges et puis cette évolution des échanges elle change tout le temps parce qu'on a une augmentation de la population il y a des gens qui arrivent il y a des gens qui s'en vont il y a des nouveaux produits des nouveaux services donc il y a toujours une nécessité d'adapter en fait la masse monétaire à disposition par rapport à l'ensemble des échanges de biens et de services ça c'est pour cadrer un peu à quoi sert cette monnaie et puis ça a été bien dit par le premier interne c'est vrai que cette monnaie en fait son origine et puis son utilisation et puis ça comment dirais-je le sentiment que les gens la confiance qu'ont les gens dans cette monnaie c'est le fait que ce soit la monnaie officielle du pays c'est à dire le franc suisse dans n'importe quel pays il y a une monnaie qui a un cours officiel et qui est utilisée en fait le franc suisse est utilisé pour évaluer l'ensemble des échanges des biens et des services pour l'ensemble des choses que vous faites donc pour ceci c'est extrêmement important d'avoir cette notion maintenant cette masse monétaire c'est pas il n'y a pas une égalité entre la création monétaire et la masse monétaire cette masse monétaire elle est nécessaire pour qu'on puisse gérer l'ensemble de cet ensemble de biens et de services et c'est là en fait où il y a toutes ces difficultés ce que proposent les initiants ce que nous défendons c'est que pour pouvoir apprécier le mieux possible cette évolution de la masse monétaire les initiants estiment que ça doit absolument qu'un BNS qui décide elle seule quelle doit être l'importance de cette masse monétaire et nous estimons que c'est une responsabilité bien trop importante de confier à une seule entité aussi intelligent soit-il la Banque Nationale Suisse une telle responsabilité pour nous il est une évidence que d'avoir un ensemble du monde bancaire un ensemble d'acteurs bancaires pas seulement du BNS mais des Raiffeisen des banques cantonales qui connaissent très très intimement le fonctionnement de l'économie des échanges des besoins hypothécaires des besoins crédits commerciaux d'avoir un ensemble de banques qui connaissent cette nécessité qui peut évaluer cette évolution en fait des besoins pour nous c'est bien plus sûr ça sera bien moins de responsabilité de la répartir entre un ensemble d'acteurs bancaires que de la confier à un seul acteur qui est aussi bon soit-il la Banque Nationale Suisse maintenant sur le plan historique on revient toujours à la Grande Dépression et c'est vrai que les exemples cités par nos défenseurs d'initiatives sont toujours essentiellement américains c'est d'abord que les gens font des bêtises la Grande Dépression elle est venue dès là mais elle est venue aussi d'aspect protectionniste qui ont fait que les marchés se sont arrêtés la Grande Dépression elle est venue de protectionnisme maintenant M. Trump quand il ajoute les couches protectionnistes on risque d'en arriver à des mêmes résultats et c'est pas un problème de création monétaire c'est un problème de protectionnisme et puis depuis 1930 il y a certaines personnes qui se sont posées des questions en fait comme cette monnaie est pleine ils parlaient d'ailleurs de cette monnaie et de le chicago et depuis cette monnaie est pleine il y a eu il y a eu deux écoles certains qui se sont dit on pourrait avoir cette volonté de cadre et beaucoup plus strictement d'émissions monétaires on vient de laisser les banques répartir cette responsabilité sur l'ensemble du territoire et depuis 1930 ça existe nulle part ce que proposent les émissions tout le monde travaille avec le système bancaire que nous connaissons en Suisse et que qui est connu d'ailleurs n'importe qui il n'y a aucun autre état qui a lancé cette telle expérimentation et pour ma part ce serait vraiment de la folie de s'y lancer d'autant plus que j'aimerais bien qu'on m'explique quel est le problème que nous avons en Suisse avec la création monétaire avec le problème des banques je sais que les initiés n'est pas les banques et ça ne suffit pas de ne pas aimer les banques pour dire qu'on va foutre en l'air le système économique de notre pays et de ce fait là pour ma part c'est absolument clair que la meilleure des manières mon grand-père me disait toujours quand une machine marche il ne faut pas la réparer et aujourd'hui j'aimerais bien que quelqu'un me dise quels sont les problèmes qu'on vit aujourd'hui en Suisse avec les banques et les problèmes monétaires qu'on puisse avoir il y a eu une fois une banque qui a fait faillite c'était la banque de taux dans 1929 depuis il n'y a jamais plus de faillite bancaire il y a eu effectivement la nécessité de remettre de l'argent à disposition de l'Union Banque Suisse pendant un certain nombre d'années l'Union Banque Suisse a remboursé avec intérêt c'était une des plus belles opérations que la Confédération a fait depuis le début il y a aussi eu quelques soucis avec la PCV mais ça c'était des soucis liés au marché hypothécaire la crise des années 90 ça a évidemment impacté aussi les banques il y avait aussi une réunion dans le canton de Vaud avec la BCV le crédit français la CAEC la banque de base de crédit c'est vrai que pendant un certain temps le canton de Vaud avait mis à disposition la BCV un lien la BCV a remboursé ce lien avec intérêt donc tout le monde a été gagnant c'est vrai que le système mon cartel qui existe aujourd'hui il peut poser un certain nombre de confiance en secteur le public n'a plus confiance en une banque et bien il a tendance à aller rechercher ses sous pour éviter qu'il veut faire mais c'est uniquement un problème de confiance c'est pas un problème de création de création monétaire ça a été dit d'ailleurs par mes propinants la création monétaire c'est vrai qu'il y a deux aspects il y a c'est vrai qu'il y a eu une petite polémique dans la presse moi je ne suis pas du tout dans cet esprit là c'est vrai que la monnaie telle qu'on a la telle qu'on imagine c'est-à-dire les pièces et les billets c'est vrai que c'est la BNS qui crée contre cette monnaie mais ça représente à peu près 10% de la masse monétaire globale autrement les banques commerciales vont être 90% de cette création monétaire c'est vrai que quand vous allez solliciter un crédit hypothécaire dans une banque on met à votre disposition 100 000 francs et ces 100 000 francs vous pouvez l'utiliser pour payer un notaire payer un électricien payer un maçon et puis cette personne qui reçoit cet argent même si c'est de la monnaie électronique il va aller au banque de mat et il tirer de l'argent sur cette somme par contre c'est vrai que quand la BNS elle crée de la monnaie et elle émet de la monnaie en fait elle n'aimait pas de la monnaie pleine mais elle émet de la monnaie en achetant quelque chose en échange quand elle intervient sur les marchés elle achète des devises elle achète des métaux elle achète des obligations en fait il y a quelque chose en contrepartie elle ne distribue pas gratuitement cet argent que ceci en fait c'est que le système qui est proposé par les émissions qui sera de la monnaie vide mais la monnaie telle qu'elle est créée par la banque nationale elle achète des choses en échange quand elle a dû intervenir massivement pour éviter que le franc suisse prenne des altitudes démentielles et bien elle achetait d'euros donc cette euro elle avait dans ses caisses et c'est là qu'il y a une grande différence entre ce que propose l'émission et le système actuel c'est que comme la BNS a dans ses caisses des monnaies et des devises des métaux qu'elle a dans ses coffres et bien tout ceci si par hasard une fois on constate que la masse monétaire est plus importante que l'ensemble du volume des échanges qui se déroule et pour éviter justement ces phénomènes d'inflation la banque monétaire elle peut revendre ses devises pour repomper en fait du franc suisse et pour réduire cette masse monétaire avec un système où les émissions proposent de distribuer gratuitement le franc suisse ça signifie qu'il n'y aura aucune possibilité d'aller rechercher l'argent puisqu'on n'a rien à offrir en échange pour faire rentrer du franc suisse qui serait en excédent sur le marché et c'est là que c'est quand même une différence fondamentale donc la BNS elle achète elle vend des actifs financiers et puis autrement pour sa fonction de gestion de la masse monétaire elle travaille essentiellement sur les taux d'intérêt les taux d'intérêt directeur pour l'argent qui est à disposition des banques banques qui évidemment ensuite distribuent ce alimentent le marché en crédit donc c'est essentiellement avec les taux d'intérêt aujourd'hui que la groupe nationale suisse agit pour gérer cette masse monétaire maintenant que veut l'initiative monétaire c'est assez intéressant d'ailleurs il n'y a pas un seul des intervenants qui a parlé du texte alors j'ai mis sur les tables quelques éléments du texte de l'initiative je pense que c'est carré important de savoir sur quoi on vote au final on vote pas simplement sur le fait que les banques sont méchantes mais on vote aussi sur le fait qu'on veut modifier un certain nombre de choses si on lit d'abord cette initiative d'abord cet article 99 à mon avis de première linéa suffirait pour s'opposer clairement à cette initiative il est mentionné que la confédération peut déroger au principe de la liberté économique pour ma part rien que cet aspect là rien que cette phrase me suffirait pour voter non à cette initiative la suisse vit depuis toujours sur ce principe de la liberté économique et vouloir revenir complètement à la contre ça change fondamentalement les principes qui régissent notre économie et qui j'ai la prétention de dire font que nous sommes un pays riche et un pays mature maintenant deuxième alinéa politique monétaire deuxième alinéa elle seule monsieur Gomez disait tout à l'heure non non la BNS va pas s'occuper de tout non non tout va rester comme avant c'est pas mal du tout elle seule aimait de la monnaie des billets de banque et de la monnaie scripturale donc la BNS est responsable de tout de tout de tout de tout rien d'autre elle autorisera peut-être les banques à faire des crédits sur la base d'argent qu'elle mettra à leur disposition mais c'est la BNS seule qui va décider quand on se rappelle simplement le remous politique qui a suscité le fait que la BNS soit autant intervenue pour limiter la hausse du fonds suisse on a passé dans le gros de 100 milliards à 550 milliards tout le monde a mis c'est la folie ils vont jamais y arriver ça c'est beaucoup trop par rapport au BNS suisse et là on voudrait doubler encore les responsabilités d'un BNS voire les triplés donc ça signifie que c'est une responsabilité qui est extraordinaire qui est donnée à la BNS d'ailleurs la BNS on ne veut pas c'est pas compliqué c'est clair et net leur position à eux est totalement opposée à cette initiative ils estiment que ce n'est pas leur rôle leur rôle c'est d'assurer une stabilité des prix dans c'est le rôle qui est donné par la constitution suisse à la banque nationale suisse si je continue ensuite dans cette présentation de l'article 99 à la lignée A5 c'est là qu'on parle justement de ces prêts dépôts de la clientèle on précise bien et c'est dit d'ailleurs par les deux intervenants que l'argent qui est déposé en banque il est déposé en dehors du bilan ça signifie que la banque doit pouvoir juste enfin doit pouvoir rendre en tout temps n'importe quel moment l'argent qui était déposé il doit pouvoir être ressorti de la banque soit par n'importe quoi et l'argent il ne peut pas comme il peut être retiré en tout temps en n'importe quelle seconde ça signifie que cet argent ne pourra pas travailler voyez très bien voyez très bien la publicité que l'on voit à la télévision chez nous votre argent travaille il y a l'argent qui rentre il y a de l'argent qui est redistribué donc de ce fait là si l'argent ne peut pas travailler il ne pourra pas avoir le moins de rendements alors vous me direz bien aujourd'hui les rendements c'est à peu près zéro mais c'est quand même une particularité dans l'histoire qu'aujourd'hui les intérêts soient les voisins de zéro voire éventuellement les négatifs et en principe quand quelqu'un met de l'argent dans une banque il souhaite avoir un certain intérêt à partir du moment où ça doit être resté en l'ordre du bilan on ne peut rien en faire donc non seulement c'est de l'argent qui ne sera pas rétribué mais vous devrez payer pour mettre cet argent dans la banque puisqu'en fait la banque ne pourra rien en faire et dire moi je dois gérer votre argent je dois faire des comptes je dois vous fournir des états je dois vous fournir des éléments ça va coûter quelque chose donc vous allez me payer pour que je prenne votre argent et c'est d'ailleurs cette carte d'aujourd'hui il y a des intérêts négatifs dans les banques et puis évidemment cet argent si vous voulez pouvoir l'utiliser pour des transactions vous devrez payer la totalité des frais qui sont qui sont qui sont clérants vous payerez via votre carte de crédit votre téléphone toutes les opérations qui sont nécessitées sur le plan électronique devront être faites et devront être rétribuées maintenant cet argent qui sera dans les banques qui ne pourra pas être utilisé mais on ne pourra pas le prêter à quelqu'un d'autre puisqu'en fait cet argent doit pouvoir être sorti en permanence maintenant les gens qui mettront de l'argent je pense comme les intervenants que les banques continueront à avoir une certaine activité d'intermédiation donc pourront ou même continuer à mettre de l'argent qui est prêté par quelqu'un pour le donner à quelqu'un d'autre évidemment ce quelqu'un d'autre qui éventuellement prendra un crédit hypothécaire sur 10 ans c'est de l'argent qui sera utilisé sur 10 ans la personne qui l'a mis à disposition pourra le mettre à disposition sur 10 ans si elle doit avoir un certain intérêt et aucune raison que la personne qui prête donc tout ceci tout ceci pour nous c'est une évidence de l'impact de toutes ces opérations le crédit sera beaucoup plus cher tous les frais seront beaucoup plus cher et pour l'ensemble de la population l'ensemble des opérations bancaires vont coûter beaucoup 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 plus cher on continue avec cette opération à l'article 99a de la banque nationale suisse on retrouve cet aspect où on doit gérer la masse monétaire et ensuite on en arrive au troisième année à l'article 99a la BNS mais pendant circulation sans dette l'argent nouvellement donc ça a été dit c'est de l'argent qui sera gratuit c'est de l'argent qui sera distribué à la confédération au canton voire même aux citoyens directement de ce fait là donc l'argent sera débrouillé comme ça merci merci tout le monde donc les émissions disent que ça permettra de financer des projets d'infrastructures financer des baisses d'impôts financer l'assignement des nations sociales c'est extraordinaire parce que c'est exactement ce qu'on appelle la planche à billets c'est un pays qui l'ont fait c'est exactement ce genre de choses et que vous aurez donné l'argent s'il y a trop de masse monétaire par rapport à l'ensemble du volume des échanges ça va créer une inflation folle c'est ce qu'on connait au Venezuela c'est ce qu'on connait dans le monde dans la nicotine au Zimbabwe moi je ne veux pas que la Suisse on retrouve au Zimbabwe et d'autant plus je répète s'il y a trop de masse monétaire comment est-ce qu'on va faire pour les récupérer si pendant des années on offre gratuitement de l'argent au canton de Vaud pour baisser les impôts financer les infrastructures puis qu'on constate qu'il y a trop ou qu'une année après on ne peut plus donner autant et puis que le canton s'est habitué à un certain niveau de dépense on ne pourra plus réduire et pour ma part c'est le deuxième aspect qui à mon avis phénoménal et qui justifie toute opposition à cette initiative c'est qu'il y aura une pression politique folle folle sur la Banque Nationale Suisse il y a déjà des pressions politiques qui sont importantes mais là ce serait vraiment une folie complète ça ne sera pas possible de revenir en arrière et pour ma part c'est vraiment quelque chose qui n'est pas possible et je le répète la Banque Nationale Suisse n'en veut pas l'indépendance la BNS serait sapée si nous devions distribuer la monnaie nouvellement émise directement à l'Etat ou au ménage la Banque Nationale deviendra le jouet d'intérêt politique ce qui compterait l'accomplissement de notre mandat c'est une citation de Thomas Jordan président de la BNS c'est clair que suite à ces propositions ça a passé au Parlement fédéral la position du Conseil fédéral est absolument claire il l'a répété le 17 avril 2018 la Suisse ferait cavalier seul dans la mise en oeuvre d'une initiative qui équivaudrait à une transformation profonde et hasardose du système monétaire du secteur financier suisse donc l'opposition à cette initiative elle est extrêmement large le Conseil fédéral de la Monde Nationale suisse le Parlement le Conseil national 169 noms 9 oui il n'y a pas un seul de ces 9 oui qui a accepté de venir défendre l'initiative à la mission Infrarouge c'est clair mais c'est bizarre le Conseil des Etats 42 noms une abstention tous les partis politiques excepté quelques sections frotonales et des verts s'y opposent toutes les organisations économiques alors ça c'est plus évident donc pour moi en résumé cette initiative elle est inutile coûteuse et dangereuse elle est inutile parce qu'il n'y a pas de problème en Suisse en matière monétaire les dépôts privés sont déjà garantis jusqu'à 100 000 francs par banque et je ne parle pas de l'ensemble des emprunts qui existent entre banques mais je dirais que l'ensemble de l'épargne privé est garantie absolument clairement une réglementation bancaire qui est parmi les plus strictes du monde les banques suisses sont très fortement capitalisées elles ont des niveaux de fonds propres qui dépassent très loin toutes les autres banques du monde elle est coûteuse cette initiative parce qu'il y aura une baisse de l'offre de crédit il y aura des taux d'intérêt beaucoup plus élevés beaucoup plus volatiles les taux hypothécaires vont augmenter donc les loyers vont aussi augmenter et puis le bilan de la BNS il va grossir d'une manière phénoménale avec une pression politique qui sera feuuse pour ma part c'est très dangereux d'avoir une politisation d'émissions monétaires pour mieux s'assurer que l'ensemble du territoire suisse soit bien irrigué avec une monnaie à disposition donc pour toutes ces raisons mesdames et messieurs je vous encourage très vivement à mettre un nom clair et net à cette initiative utopiste je remercie vraiment vivement nos quatre intervenants je crois qu'on peut les applaudir pour toutes les intervenants donc voilà après un questionnement sur la monnaie sur sa nature et sa papier de centrale on a eu 20 minutes pour un oui à l'initiative et 20 minutes pour le non à l'initiative si jamais on a trouvé c'est vraiment une petite question de peut-être apporter quelques douceurs avant les questions c'est-à-dire que ce serait peut-être bien d'avoir des chocolats et on a trouvé des chocolats en forme de Thierry donc ok avec des questions qui se marquent pas la politique de l'autruche des opposants voilà donc je vous remercie vivement pour vos intervenants je ne sais pas s'il y a des questions ou si vous voulez répondre en tant que intervenants je ne sais pas si vous avez des questions juste une question parce que l'initiative elle émane de qui en fait elle émane d'un groupe de citoyens qui sont sont partis politiques voilà qui sont organisés ensuite en association mais c'est pas politisé du tout voilà parce que normalement c'est une c'est qui sont